La technique de l'électrophorese sur gel permet de séparer des molécules selon leur taille et leur charge dans un champ électrique. Ici, des colorants ont été déposés dans les puits se trouvant au centre du gel. Les molécules sont entraînées dans un champ électrique. Elles migrent donc vers le pôle positif ou le pôle négatif en fonction de leur charge électrique. De plus, la distance de migration des molécules dépend aussi de leur taille ou poids moléculaire. Plus les molécules sont petites, plus elles traverseront le gel rapidement. À l'inverse, les grosses molécules se déplaceront plus lentement dans le gel. Ainsi, on les retrouvera plus près des puits que les petites molécules. L'électrophorese est une technique préalable à de multiples applications, notamment pour vérifier la présence et la qualité d'un extrait d'ADN, pour identifier des fragments d'ADN découpés par des enzymes, pour identifier un gène ou pour établir des empreintes génétiques. Nous allons réaliser une électrophorese à partir de colorants afin de bien visualiser les principes de cette technique. Voici un gel d'Agarose, et au centre, on y retrouve la série de cavités que l'on nomme « puits ». Nous ferons migrer des colorants de taille connus sur le gel, mais également des colorants de taille inconnus. Il peut sembler difficile de remplir un puits, mais il faut y aller délicatement et s'assurer que l'embout de la pipette est bien à l'intérieur du puits. Chaque colorant est déposé dans un puits différent. Un mélange de trois colorants inconnus est déposé dans le dernier puits. Lorsque tous les puits sont chargés, le gel est délicatement déposé dans la chambre d'électrophorese. Assurez-vous que les électrodes soient correctement reliées au bloc d'alimentation. Allumez le bloc d'alimentation afin de produire le champ électrique qui entraînera le déplacement des molécules dans le gel. Assurez-vous qu'il y ait formation de bulles d'air et observez périodiquement la migration des colorants. Lorsque la migration des colorants dans le gel est terminée, éteignez le bloc d'alimentation électrique. Retirez le support contenant le gel de la chambre d'électrophorese et placez-le sur un papier absorbant. Identifiez l'extrémité du gel qui se trouvait du côté de la borne négative. À l'aide d'une règle, mesurez la distance de migration des colorants marqueurs et notez le sens de la migration. Cela vous permettra de faire une droite d'étalonnage. Ainsi, vous pourrez déterminer la taille moléculaire des autres substances inconnues qui ont migré en même temps sur le gel. Lorsque vous avez terminé, jetez le gel dans une poubelle de déchets. Le support en plastique sera récupéré.